Écoute, ça va, ça se passe bien, on travaille tout le côté défensif puisqu'on a pris pas mal de buts en deux matchs. Donc écoute, on travaille les 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 et toute l'animation défensive. Ouais, comme je l'ai dit, on prend 6 buts en deux matchs, on a besoin de faire beaucoup de séances vidéo justement pour voir nos erreurs, ce qui ne marche pas sur ces deux matchs. Donc bon, on a fait pas mal de vidéos, je pense que maintenant les choses sont comprises et qu'il faut vite passer sur le terrain à s'entraîner et à travailler toutes nos erreurs, à les corriger. Un renard des surfaces, tu connais ? Yes, bien sûr, Gert Müller. Bah ouais, écoute, un ballon dans la surface qui me revient sur un grand air, donc bon, j'arrive au bon moment, on va dire. Je suis là au bon endroit, au bon moment et j'ai juste à la pousser au fond. Voilà, un renard des surfaces, comme tu dis. Exactement, réaliser qu'elle est au fond et savoir si j'étais hors jeu ou pas, c'était ça ma seule crainte. Débordement sur le côté droit et moi je suis le second poteau, il m'arrive un ballon et je fais une reprise de volet lucarne opposé. Soit mercredi, soit même aujourd'hui, ça va être une grosse séance. C'est les deux seuls jours où on peut travailler, donc on va essayer d'envoyer du bois. Gros échappement avec ballon sous forme de travail technique, puis de taureau, puis ensuite on attaque direct les formes jouées. C'était surtout des trois contre trois, les quatre contre quatre et deux contre deux et c'était avec beaucoup d'intensité. Surtout défensivement, c'était ce qu'on recherchait, le travail défensif, donc ça a été une grosse séance dans les jambes. Ça fait beaucoup, c'est déjà pas mal. Franchement, je ne pensais pas que j'en étais à autant de matchs. C'est quand même ma cinquième saison, donc c'est important que j'atteigne ce cap-là. Maintenant, il faut aller en chercher plus et puis je suis très content déjà, c'est déjà un bon cap défranchis. Ouais, je me souviens de ma première titularisation, c'était contre le PSG. C'était pas très bien passé, on en avait pris quatre, mais bon... Ici, là-bas ? C'était là-bas, au Parc des Princes, donc voilà, écoute, je m'en souviens. Pas un très bon souvenir personnel ni collectif. Moi, le premier match, c'est la victoire 3-0 contre Henning, le tout premier derby où on gagnait à la maison 3-0. Ça, c'était mon plus beau souvenir, le stade rempli, les supporters en feu, nous on était en feu les joueurs, et puis la victoire au bout sur ce premier derby, je crois, en 25 ans, il n'y avait plus eu de derby, donc c'était fantastique. Et titulaire, bien sûr. Bah, Mahmoud, je pense qu'on ne le présente plus. C'est un joueur d'équipe de France. Moi, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire, notamment quand il a marqué son but contre Ukraine, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Mahmoud. Voilà, c'est un super joueur, il va nous apporter toute son expérience. Et puis voilà, c'est un plaisir de le côtoyer au quotidien. Il va me faire que progresser en jouant à ses côtés. C'est exactement ça, il est toujours dans la discussion, dans l'échange. Donc c'est quelqu'un qui fait avancer les choses dans le groupe, donc c'est top. Il apporte toute son expérience, c'est top. Bah écoute, on joue à la maison dimanche à 15h, donc si on veut commencer à lancer notre saison, ça passe par dimanche et la victoire, elle est trois coups. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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